bonjour chers abonnés dans la vidéo 16 vous avez appris à modifier les dimensions en pixels de vos images et bien aujourd'hui vous allez découvrir comment redresser une prise de vue vous y apprendrez également à recadrer vos images avec la grille des tiers et la spirale d'or vous intégrerez ainsi les lois du cadrage académique en fonction du centre d'intérêt de vos images j'ouvre une image au format raw je suis donc dans développe persona dans la colonne de gauche je choisis l'outil recadrer sur la ligne supérieure différents modes me sont proposés je choisis le mode sans contraintes je recadre mon image je valide mon travail avec développement je suis maintenant dans photo persona toutefois si je souhaite supprimer mon cadrage je m'aperçois qu'il m'est impossible de remonter en arrière pour corriger à nouveau le cadrage d'une image récemment développée dans développe persona je passe par documents détaché le canevas mon image retrouve aussitôt sa dimension d'origine j'ouvre ma deuxième image sur cette image je souhaite que l'attention soit centré sur le regard du chien mais sur la droite de l'image derrière le chien un roche présente une couleur chaude et un relief sculptural qui peuvent attirer le regard pour diriger le regard sur le chihuahua je dois couper mon image de façon à ne plus être distrait par la pierre sur la colonne de gauche je sélectionne l'outil recadrer puis je supprime la partie droite en saisissant la poignée située à droite sur le milieu de la largeur puis je valide mon choix j'ouvre ma troisième image le mode sans contrainte me permet de choisir la largeur et la longueur visuellement directement sur l'écran le mode dimension d'origine conserve le format originel de l'image je peux réduire à volonté mon image qui gardera toujours la même proportionnalité dans son rapport entre longueur et largeur le mode proportion personnalisé me permet de définir durablement les longueurs et largeur de mon image je peux ainsi définir un carré de 1000 sur 1000 et le déplacer sur l'image comme en réduire ou augmenter la taille tout en conservant ses proportions personnalisées noté au passage que je peux également jouer sur l'orientation de mon image grâce aux poignées d'angle qui permettent de donner l'impression que l'hélicoptère monte ou descend je valide mon choix j'ouvre ma quatrième image le noir et blanc renforce la dimension dramatique de l'espadon sur la balance du pêcheur je donne l'effet tableau de chasse en basculant l'espadon pour le faire je passe par documents rotation horaire je coche l'outil recadré les dimensions telles que la règle des tiers s'affiche automatiquement je dois supprimer la partie noire à droite de la queue car elle crée une rupture avec le fond carrelé de mon image l'oeil de l'animal est maintenant centré sur l'image j'ouvre ma cinquième image et l'outil recadré je survole les propositions de cadrage qui me sont faites je choisis proportions personnalisées et j'écris les dimensions d'un préréglage de 8 sur 10 mon bateau semble avoir quitté le chantier naval imaginons maintenant que je participe à une exposition où tous mes tableaux doivent avoir été cadré au format 8 sur 10 je choisis ajouter un préréglage de recadrage je le nomme exposition 8 sur 10 j'ouvre ma sixième image cette image a besoin d'être au format 8 sur 10 je choisis l'outil recadré puis le mode exposition 8 sur 10 je peux réduire le rectangle il conserve le format 8 sur 10 si je ne veux plus de ce réglage je retourne sur le mode exposition 8 sur 10 supprimer le réglage j'ouvre ma septième image derrière la libellule le toit de la maison est franchement penché à gauche je choisis l'outil recadré je pointe ma souris sur une des pointes du cadre le curseur se transforme en deux petites flèches qui me permettent de basculer mon image j'efface mon réglage je reviens en arrière le toit est à nouveau penché j'utilise l'option redresser puis je tire une droite qui suit la pente du toit aussitôt mon toit se redresse j'ouvre ma huitième image je choisis le mode exposition 8 sur 10 par exemple puis j'utilise la grille des tiers pour cadrer ma libellule je laisse suffisamment d'espace sur la gauche et au dessus du sujet afin de ne pas abrider l'imagination liée à l'envol de l'insecte je termine avec ma neuvième image où j'ai utilisé l'option spirale d'or pour recadrer les musiciens de ma vignette dans notre prochaine vidéo vous découvrirez comment retourner faire pivoter positionner et redimensionner le contenu de vous calque avec précision ciao ciao chers abonnés si vous avez apprécié cette petite vidéo et bien je vous remercie d'ajouter un petit pouce bleu en nous quittant